ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder la réalisation d'un composting 3d dans nuke et notamment l'intégration donc en 3d de nuages procéduraux réalisés à partir d'un ensemble de nodes un jeu de nodes appelé voxel system qui a été créé par matthew show et que l'on trouve sur nuclipédia et qui nous permet donc à partir d'une voxel grid 3d donc d'une base de 3d de générer des nuages assez réalistes voire très réalistes puisqu'ils sont générés justement à partir d'un volume 3d pour en tirer après rendu donc des images 2d de nuages que l'on pourra soit intégrer de manière isolée par exemple ou venir intégrer donc dans un système de gestion de particules d'émissions de particules pour gérer des bandes de nuages comme on peut le voir ici dans notre visuel de la montgolfière qui s'en va et s'en s'enferme justement dans ces bandes nuages dans la montagne ici ok donc on va regarder ce pipeline là alors d'abord première chose bien entendu il faut aller télécharger sur nuclipédia donc voxel system de matthew show donc c'est un ensemble de nodes il nous donne des indications pour installer ces nodes ou au moins qu'ils soient appelés donc par là par nuke au moment du lancement donc on pourra regarder donc dans un scripted on a deux scripts celui d'initiation dont on va mettre ici donc l'endroit pour les gizmo et les icônes les fichiers gizmo et icônes que l'on met donc en place l'endroit où il se situe sur notre disque dur donc on lancera le script où on le mettra en mode automatique au lancement donc de nuke et puis on pourra charger donc le menu aussi menu le deuxième ici pi qui permet d'obtenir donc alors il est déjà chargé je le relance et ça permet donc d'obtenir ici un matthew voxel et on va avoir donc un ensemble donc de v pour voxel v node ici donc de du premier à v grid a priori avec le dernier ici v render en passant par les différentes notes que l'on va pouvoir voir ok donc ici on va avoir le note on revient sur le note graph ok et on voit donc ops voilà ici la fabrique donc de nuages le l'élément ici que j'ai appelé la fabrique de nuages commence avec un v grid et on va voir l'ensemble donc des notes qui permettent à la sortie d'avoir donc un v render qui nous donne donc ici on a fait un write sur l'image mais on peut bien entendu le voir ici qui va nous permettre donc d'obtenir ici donc voilà un nuage un morceau de nuage ici et on pourra générer donc différentes formes en faisant varier donc les paramètres ici en voilà un autre voilà le deuxième morceau de nuage ici sur lequel on pourra jouer tant en termes de forme de noise que de colorimétrie et d'éclairage donc on va regarder on va reprendre donc à zéro ce système de fabrique de nuages ici donc on va commencer à créer les nuages avec donc une voxel grid donc on va retrouver donc voxel ici grid voilà et on va avoir donc voilà vg3 ici donc ce cette boîte qui est une simple boîte donc de simulation comme on peut retrouver en fait au départ sur les simulations donc de fluide dans maya ou dans riel flow par exemple la simulation est fixe et si on a donc le principe de la simulation par voxel donc c'est des cubes dans l'espace qui sont assemblés et définis et qui forment un volume donc principalement on a une résolution du nombre de cubes avec donc une boîte ici pour ça ça peut être vu donc dans l'espace 3d éventuellement donc pour ça on peut connecter ça donc un espace 3d éventuellement on peut puisqu'on aura une caméra et des lumières créer donc une scène 3d ici ok et venir donc avec un viewer on peut récupérer un viewer voilà le 2 ici le viewer 2 pour voir donc notre notre la caméra alors la caméra pour l'instant n'a pas défini c'est celle qui est pour les précédentes gris on va en définir une et puis mais on voit donc notre notre élément ici qui est bien donc un volume 3d qui qui est cubique au départ sur lequel on va pouvoir donc travailler en termes de dimension donc venir l'étirer par exemple ok sur une face donc on va changer les valeurs donc on a x y z et puis on a rt f qui sont les trois autres faces donc on voit qu'on a tiré sur r ici 1 6 48 ok de l'autre côté voilà pour faire un nuage par exemple un peu plus allongé on va étirer de l'autre côté on a la définition donc ici de la résolution ok sur lequel on va pouvoir travailler et donc au niveau de cette résolution on sera plutôt sur des valeurs de 128 pour faire des essais et quand on va commencer à monter doublé par exemple 256 effectivement on aura une plus grande précision du rendu bien entendu et on va avoir donc des temps de calcul relativement élevé ce qu'il faut bien voir c'est que la résolution bien sûr dépend du format de l'image que l'on sort si on doit sortir un nuage dans un format donc à 2920 par exemple de large et bien entendu il faudra une résolution relativement importante pour pas que ça pixelise et qu'on voit donc du liasing il faudra remonter cette résolution là donc ici on a la couleur de base qu'on va conserver tel quel ou là on est en noir ou mettre éventuellement une couleur plutôt blanc bleuté si on veut faire des nuages pour remonter ici donc on va connecter donc sur le viewer 3 la grille on va rien voir pour l'instant voilà donc on voit quelque chose de uniforme qui correspond à la couleur donc rien voir c'est un bien grand mot on a la couleur quand même tout les tous les voxels sont remplis de cette couleur là en termes de densité puisqu'on va parler de densité et de couleur à ce sujet là le v grid donc permet de générer on le voit ici donc un canal voxel que l'on va utiliser au fur et à mesure pour montrer que l'on est bien donc sur un travail 3d avec des cubes de type voxel pour la simulation donc on va mettre en place donc ensuite de manière assez classique un v noise qui va permettre de structurer donc un premier une première masse nuageuse ici donc v noise ok et si on veut voir ce travail donc commencer à voir le travail que l'on va effectuer au fur et à mesure avec les différents nodes il faut mettre en place donc un rendu et des lumières donc ça on va le faire on va le mettre en bas comme on a fait ici on va mettre d'autres nodes intermédiaires donc on va avoir le le no voxel verander ok voilà qui va demander donc une une caméra donc on va reprendre l'existante on crée une caméra le seul la seule chose c'est que la caméra sera créée donc au centre du la boîte voxel de l'univers et donc je les légèrement décalé ici cette caméra là et après j'ai rentré donc un paramètre de 35 en projection ici focal 1 de 35 alors que c'était 50 ok ensuite on va on a plusieurs systèmes de lumière que l'on peut mettre en place on a une lumière environnementale qui est très intéressante directionnel light ou une pompe light que l'on peut donc mettre en place donc on va mettre une lumière donc directionnelle ici ok ops voilà et on voit que cette lumière directionnelle en fait elle se connecte en voxel puisque c'est le voxel l'information des voxels qui va être envoyée ici et on a light ici donc light c'est plutôt la position ici de la lumière et donc on va utiliser dans l'espace 3d un axis ok et on va venir donc avoir cet axis là que l'on va connecter à light ici et c'est l'axis qui va donner donc la position de la lumière ici et donc ici on va récupérer l'axis et on va venir donc par exemple le remonter ok et le déplacer vers l'avant ok voilà et ensuite on a la lumière donc on a le light color direct et le scatter color donc l'absorption et donc environnementale donc c'est pour ça qu'on est plutôt en bleu par défaut c'est les lumières définies par défaut et plutôt en blanc légèrement jaunâtre éventuellement pour la lumière direct solaire on est en opération plus ici on peut changer de mode de rajout donc d'information de luminosité sur la boîte voxel et ici en plus et puis on a un curseur de mix bien entendu à ce niveau là ok voilà donc la mise en place minimum qu'il faut avoir donc la caméra et la lumière je vais passer de ce côté l'élément axis donc pour obtenir quelque chose on va revenir sur le v noise et on va mettre une intensité ici de 1 2 2 2 0 5 voilà pour obtenir donc que la forme de la grille en fait qui a été grignoté par le noise l'application du noise et on obtient donc une forme plutôt donc globale ici alors pour des paramètres bien sûr du noise on a le size de départ ici qui est on va donner la forme plus elle sera importante cette valeur là ça explique le noise sera de taille importante si je mets 2 ou 0 1 voilà on va avoir un noise plus détaillé en grain ici on va commencer avec un noise un peu à 0 5 0 7 pour avoir une forme globale un peu on a un site qui nous permet donc de changer la valeur pour obtenir autre chose et pour afin de découper donc le noise pour lui donner un shape donc une forme de que l'on veut on va donc poser à la suite du noge un v-chip sans aller plus loin dans les paramètres on vient ici donc voxel v-chip et effectivement ça va permettre donc alors ce type sphère cube diamond plain pour les nuages le plus intéressant c'est un peu sphère et diamond bon pourquoi pas les autres ici sphère assez classique et on obtient donc un bloc maintenant cotonneux qui a été retravaillé par le chip donc le chip on peut travailler sur son scale en largeur ou sur voilà par exemple si je vais mettre 1.5 pour étirer mon nuage je peux très bien le faire ici je peux jouer sur une sorte de contraste de densité positif densité négatif densité pour renforcer les l'élément du noise mis en place qui joue sur ces contrastes là et puis je peux rajouter aussi du positif et ou enlever du ou rajouter du négatif donc enlever de la densité ici on joue sur les densités et des ici pour obtenir quelque chose d'un peu plus fort voilà donc ici je rajoute de la positive densité donc je couvre tout ici ok voilà et je peux éventuellement 0.6 pour venir voilà commencer à grignoter de la négative densité 1.5 ici et pour venir donc 0.5 voilà commencer un peu à grignoter éventuellement le le nuage pour lui donner un peu une forme on pourra jouer donc bien entendu revenir sur le le v-noise jouer sur le size l'octave donc c'est le nombre de fois qui est appliqué donc le le noise ici le paramètre de la cunarity ici permet d'avoir avec des valeurs faibles comme on le voit là c'est l'application donc de d'une des octaves donc du noise fréquence ici donc si on a des valeurs faibles il y aura peu d'applications si on des valeurs élevées on aura donc des applique une application plus forte 2.5 on commence à avoir quelque chose d'un peu plus travaillé voilà 3 alors on n'est pas obligé dans un premier temps de d'aller à fond sur ce paramètre là puisqu'on va heureux l'idée c'est de venir replacer donc un deuxième noise qui va retravailler avec un grain plus petit donc le nuage donc ici ensuite on va avoir la persistance persistance faible on retombe sur le nuage de base sans l'application donc du perline noise et puis en augmentant on insiste voilà et on n'a plus que le berlin noise donc on va trouver un compromis pour avoir la forme du nuage et en même temps donc le travail du noise ici donc on est sur v-shape ici ensuite on va pouvoir appliquer éventuellement un autre qui appartient pas à cette série de v c'est multiply mat ici qui va permettre de multiplier donc l'alpha pour le renforcer pour le contraster plutôt donc avec une valeur ici et pour renforcer donc voilà les valeurs extrêmes ici ou pour diminuer si je mets 0,5 je vais adoucir donc le nuage et on va jouer alors si je clique sur un c'est bien sûr l'alpha sur lequel on joue ok ici un 2 ici on peut utiliser un multiply on peut aussi utiliser bien entendu un grade sur l'alpha grade ici ici on est bien sûr l'alpha ici pour venir voilà grignoter éventuellement l'alpha jouer sur le gamma ce qui va nous permettre d'user éventuellement donc le et de contraster un peu à voilà et donc on a quelque chose de plus fort ici multiply value on va le remettre à 0.5 hop c'est trop bas 1 voilà un point de 1.3 ici ok ensuite après ce travail donc sur le premier noise et le shape eh bien on peut remettre en place donc je vais descendre tout ça remettre en place donc un deuxième noise qui va nous permettre donc comme le premier de restructurer un peu donc le le nuage ici on va travailler ainsi au fur et à mesure alors on peut mettre aussi en place donc un héros un héros qui va permettre donc comme son nom l'indique d'user ok ok avec une certaine taille donc le nuage ici ok on va pour l'instant voilà retrouver notre nuage avant le deuxième noise et les rods ici ok voilà dans le sens positif ou dans le sens négatif pour venir justement l'user voilà on pourra travailler sur ces premiers paramètres pour structurer donc le nuage ensuite revenir éventuellement sur le chape ici pour rabaisser un peu voilà le niveau sur la hauteur ici 0,6 voilà et c'est de se trouver donc une forme de nuages allongé et puis jouer sur la profondeur avec le z il faut pas oublier si on veut avoir donc un nuage plus épais qui travaillera mieux avec la lumière il faut augmenter éventuellement la valeur ici 2.5 voilà ok donc le venoïs qui va se rajouter ici va être en mode plus donc va venir rajouter donc des éléments et se superposer à l'autre élément alors on peut réduire donc ce venoïs ici de telle manière qu'il s'intègre donc dans la première partie du nuage que l'on avait ici et donc pour repartir sur le premier nuage donc on est en multiply ici après le noise jpe et rod multiply on a le nuage ici avec l'alpha ok on va rajouter donc le noise ici comme on l'a vu qui va prendre donc l'ensemble de un peu plus de la surface donc rendu ici donc il y en a beaucoup trop et on va venir créer un multiply qui va multiplier ici les alphas pour sortir en rgb alpha ici output rgba qui va nous donner donc la combinaison du noise que l'on a mis en place noise 6 ici avec un size qui est un peu plus petit 0,2 qui va donner un peu plus de grains comme on le voit ici au nuage et puis donc un travail éventuellement sur la la clunarity pour avoir quelque chose de plus doux ou pas forcément voilà ici et on a donc un travail à ce moment là un deuxième travail donc du noise on peut en accumuler comme ça autant que l'on veut on pourra jouer donc ensuite sur le multiply ici en termes de value pour venir contraster augmenter ici à voir quelque chose de plus dense ici ok et puis on continuera à jouer donc sur les différentes lumières que l'on met en place au niveau du nuage pour en faire le rendu donc pour terminer ici sur la fin du pipeline on pourra donc on a vu les lumières on pourra mettre un v average qui permettra d'oudoucir donc la forme du nuage contraste donc du noise et surtout un v transforme qui permettra de décaler éventuellement de qui frimer ses valeurs de déplacement donc latéral en translate ou en rotate ou en scale ici pour positionner donc si je casse ici no animation no animation ici aussi voilà ok juste voilà je remets 0 ça va donc recentrer par exemple ici le voilà si on veut en y 0,2 le remonter donc le préparer le situer alors tout dépend ce que l'on en fait bien entendu mais même dans un compositing en 3d on aura envie de le positionner et surtout si on va ensuite l'utiliser comme je le fais ici directement donc avec après correction grade color correct sur des cartes qui seront alors ici j'avais utilisé un displace je le retire ici juste pour bien montrer ce qui se passe et on a donc créé un deux cartes on peut en créer autant qu'on veut à la sortie donc des rendeurs qui vont donc envoyer une image sur les cartes donc l'image des nuages et qui vont être pris par le particle émiteur ici et qui va donner donc le banc de nuages que l'on a vu donc après on va travailler bien entendu sur le la façon de disposer donc les particules combien on en veut est ce que on continue à émettre des particules où elle se situe le scale et ainsi de suite tous les paramètres qu'on retrouve dans particle émiteur notamment ici avec des valeurs que l'on peut qui frémer à ce niveau là et ce qui va nous donner ici donc un bon nuage composé principalement de deux formats nuages avec des colorations légèrement différentes une plus crème brillante et l'autre plus bleu blanc ici que l'on va mixer donc dans ce banc de nuages on peut en créer bien entendu autant que l'on veut pour venir les mélanger donc de différentes façons selon bien entendu le processus qu'on utilise donc dans le particle émiteur et dans le système donc de gestion des particules dans le compositing nuc 3d c'est parti